Voilà bonjour nous sommes ensemble aujourd'hui pour une interview votre futur employeur dans le cadre de l'humance car RD 2021 et donc aujourd'hui nous recevons Deloitte donc voilà qui est Deloitte ? Oui donc tout le monde connaît déjà on va dire le nom Deloitte et donc Deloitte c'est une entreprise d'audit et de conseil mais pas que c'est pas ce qui nous représente donc il faut savoir aussi que au sein Deloitte il y a plus ou moins 4400 hommes et femmes qui travaillent à l'heure actuelle et on travaille sur une multitude de projets et dans une multitude de départements donc comme je l'ai dit c'est 4400 hommes et femmes où on essaye de vraiment garder une parité entre entre les gens ce qui est très important pour nous et ce qui nous représente également donc Deloitte c'est aussi en Belgique plusieurs localisations vu que on a voilà notre headquarter qui est situé à Zaventem mais nous avons aussi plusieurs bureaux locaux qui sont partout un petit peu en Belgique et notamment en Wallonie où on retrouve un bureau à Liège à Charleroi et également un bureau pas très loin de Bruxelles à Watermal Boisfort voilà donc les langues utilisées chez Deloitte oui donc comme je vous l'ai dit comme on est situé un petit peu partout en Belgique et qu'en plus Deloitte est une entreprise multinationale il faut savoir qu'on parle le néerlandais le français et évidemment l'anglais vu que comme je vous l'ai dit ben voilà avec la Belgique et nos langues et également le côté international avec l'anglais ok alors quelle est l'activité de Deloitte donc Deloitte c'est une entreprise qui est organisée en six départements donc on a le premier département qui est audits et assurances on a le département risk advisory on a le département accountancy le département financial advisory le département consulting et le département tax et legal et ce qui est important de savoir à propos de Deloitte c'est que on se distingue des autres entreprises par notre approche multidisciplinaire et également aussi par la passion et les valeurs qu'on partage avec les gens qui travaillent au sein de notre entreprise et qu'on aime bien évidemment partager toute cette passion et nos connaissances avec évidemment nos collaborateurs et nos clients qui sont également très importants à nos à nos yeux évidemment ok quels sont les projets en cours ou à venir chez Deloitte donc comme je vous l'ai dit Deloitte c'est une entreprise internationale mais également située en Belgique donc Deloitte Belgium et ce qui offre ben voilà toute une multitude de projets locaux et internationaux avec des clients très différents donc de différents secteurs aussi donc allant de la multinationale aux petites et moyennes entreprises et donc ça offre vraiment un large champ de possibilités également au niveau des carrières et alors en parlant de carrière ce qui est également important pour nous c'est de former de manière très pratique les gens qui travaillent avec nous afin d'élargir et d'affiner les compétences techniques de chacun pour pouvoir au mieux accompagner mais du coup nos nos clients et ben d'également pouvoir inspirer peut-être d'autres entreprises et nos collaborateurs évidemment ok ben quelles sont ces méthodes de travail et son fonctionnement ouais donc ce qu'on ce qu'on ce qu'on on va dire la travail on porte le plus d'attention notamment pendant le processus de recrutement c'est le travail en équipe et la collaboration pourquoi ben parce que voilà comme je vous expliquais on travaille avec des équipes pluridisciplinaires multidisciplinaires et donc du coup c'est important que ben les personnes travaillent entre elles avec l'une avec l'autre et qu'elles partagent aussi ben les connaissances et l'expertise qu'elles pourraient avoir dans un certain domaine parce que c'est comme ça qu'en fait on va amener aux clients un conseil on va dire avisé et vraiment multidisciplinaire comme je l'ai expliqué et alors du coup ben notre méthode de travail de manière générale c'est de aussi pouvoir donner la possibilité aux gens qui travaillent au sein de Deloitte mais de de se former et du coup de 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 s'inspirer un maximum de ce que de toutes les choses qu'on pourrait leur donner afin ben voilà de de leur donner le le bien-être qu'ils méritent évidemment quelle est l'éthique professionnelle et les valeurs de Deloitte donc on a évidemment des valeurs au sein de l'entreprise qui sont essentielles à nos yeux et qui nous permettent comme j'ai dit de répondre au mieux aux besoins de nos clients donc la première c'est montrer la voix donc comme je vous l'ai expliqué le travail en équipe et la collaboration sont très importantes et c'est aussi important pour ben montrer l'exemple en fait on a l'ambition ben de voilà de 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 montrer l'exemple en tant que en tant qu'entreprise mais également au sein enfin de montrer l'exemple auprès de nos clients également et donc voilà on recherche aussi des gens qui ben se sentent confortables dans 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 ce type de valeur également donc de partager vraiment leur connaissance et et voilà et d'aller toujours au au devant de ce qui de ce qu'il y a donc servir avec intégrité donc comme on est en contact évidemment avec avec des clients on va dire que le côté intègre est très important pour 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 Deloitte prendre soin les uns des autres donc au sein de Deloitte on partage cette cette petite phrase un esprit sain dans un corps sain donc entre nous on va toujours se soucier de nos collègues et de leur bien-être que ce soit physique et mentale donc il ya une multitude de possibilités pour faire du sport au sein de Deloitte qui est une entreprise je dois dire assez sportive et également on a tout un système de coaching aussi pour les gens qui travaillent avec nous ben qui permet voilà d'échanger sur 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 ce qu'ils pourraient ressentir au quotidien et également mais voilà les possibilités qui s'offrent à eux au sein au sein de Deloitte la suivante la valeur suivante c'est favoriser l'inclusion donc comme je vous l'ai dit on est une entreprise multinationale et voilà située un petit peu partout en Belgique et donc du coup pour nous c'est très important que voilà chacun soit le bienvenu chez Deloitte et qu'il n'y ait pas de différence quelle qu'elle soit et que voilà tout le monde soit sur un même piédestel et alors comme à nouveau mentionné collaborer pour un impact mesurable parce que voilà la collaboration pour nous est très importante c'est ce qui nous permet de nous démarquer des autres des autres sur le marché et également de donner ce service à nos clients qui est si important pour nous ok quelle est la culture d'entreprise et quel est le dress code de Deloitte ouais donc là pour le moment en home working on va dire que le dress code est plus soft on va dire que d'habitude mais il faut savoir que Deloitte c'est une entreprise voilà qui est en contact permanent avec les clients donc on demande quand même une certaine une certaine présentation donc on appelle ça le casual chic donc c'est à dire un petit blazer pour voilà faire bonne impression pour le reste voilà c'est aussi important de pouvoir se sentir confortable dans ses vêtements mais voilà garder à l'idée qu'on est en contact avec la clientèle et que donc du coup voilà il faut une certaine représentation en fait de l'entreprise à l'extérieur et au niveau de la culture comme je l'ai dit on est une entreprise assez sportive donc un esprit sain dans un corps sain donc une multitude d'activités qui sont proposées au sein de Deloitte pour les plus et les moins sportifs et alors également le fait qu'on soit multinationales et avec tellement de variété au sein des personnes ça permet vraiment de créer en fait une culture propre à Deloitte qui en fait voilà un endroit je pense idéal pour travailler Ok merci Quel métier et carrière professionnelle peut-on trouver chez Deloitte ? Oui donc comme je vous l'expliquais il y a une multitude de clients avec lesquels on travaille partout en Belgique mais également à l'étranger donc il y a vraiment une multitude de possibilités qui s'offrent aux personnes qui souhaitent travailler pour nous et donc on a neuf disciplines différentes au sein de Deloitte donc il y a l'audit celle qui est la plus connue il y a également des possibilités en accounting and controlling en corporate finance en tax en legal en risk advisory en consulting en technologie et évidemment on a cette neuvième discipline qui est des services internes donc tout ce qui fait que voilà Deloitte a besoin aussi de personnes pour fonctionner donc le département RH le département IT etc c'est aussi tous des types de profils qu'on recherche au sein de Deloitte même et alors il faut savoir qu'il y a il est toujours possible de faire plusieurs carrières au sein de Deloitte je veux dire dans ce sens là que en fait c'est pas parce qu'on commence dans un certain dans un certain emploi chez Deloitte qu'il n'y a pas la possibilité par la suite de se réorienter c'est aussi grâce à notre système de coaching en fait qu'on permet aussi aux personnes de découvrir ce qui leur plaît au fur et à mesure que leur carrière évolue et d'éventuellement choisir une autre orientation j'en suis un bon exemple parce que j'ai commencé chez Deloitte en tant que consultante pour les ressources humaines et au bout de quelques années je me suis dit que j'avais envie de me réorienter de faire autre chose de peut-être découvrir une autre facette du métier RH et donc du coup grâce à l'aide de mon coach qui m'a bien aidée dans cette décision et bien j'ai décidé de rejoindre Deloitte en interne donc dans les internal services dont je viens de parler pour du coup m'occuper du recrutement des profils campus en fait des profils juniors ok voilà et justement quel profil recherche Deloitte donc on est à la recherche permanente de différents profils donc il y a autant de profils recherchés que de disciplines au sein de Deloitte donc c'est-à-dire une multitude mais de manière générale on cherche des gens qui sont titulaires d'un master en ingénierie commerciale par exemple des études qui sont reliées au business à la technologie de l'information des masters aussi en économie appliquée en ingénierie ou sciences industrielles on recherche également aussi des gens qui ont fait la fiscalité le droit la finance le management et d'autres études à orientation financière ou économique donc voilà vraiment un large champ parce qu'il y a un large choix de possibilités au sein de notre entreprise évidemment Ok Quelle est la procédure de recrutement chez Deloitte ? Oui Donc en tant que responsable en tant que faisant partie du département recrutement je m'y connais bien donc pour postuler en fait il faut se rendre sur notre site où vous allez retrouver différents types de jobs et en fait les différents types de jobs c'est on va dire une catégorie globale où vous pouvez voilà postuler et en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est parce qu'on estime que c'est au fur et à mesure du processus de recrutement qu'on va faire connaissance qu'on va apprendre à vous connaître à savoir ce que vous voulez ce que vous recherchez en termes de carrière et qu'on va pouvoir par la suite vous réorienter vers un job plus spécifique donc vers un type de job plus spécifique et donc vous postulez sur ce type de job global via notre site web qui est la manière la plus simple et la plus directe en fait pour postuler et alors ensuite moi ou une de mes collègues on vous contactera par téléphone et donc ce premier entretien téléphonique sert à faire connaissance dans un premier temps donc voilà un petit peu parcourir votre CV ce que vous avez fait pendant vos études ou sur le côté de sorte à ce qu'on apprenne vraiment à vous connaître en tant qu'individu parce que c'est ça aussi qui fait la force de Deloitte c'est ces individus et pas voilà la masse donc voilà faire connaissance avec vous savoir quelles sont vos motivations qu'est-ce que vous recherchez en termes de carrière et alors pouvoir déjà dans un premier temps vous orienter vers quelque chose qui pourrait vous correspondre un type de job au sein de Deloitte et alors évidemment durant l'entretien téléphonique on fait des checks un petit peu plus globales comme les compétences linguistiques et des compétences plus techniques qui seraient évidemment utiles au job pour lequel vous postulez ensuite la troisième étape se passe généralement dans nos bureaux donc à l'heure actuelle tout se fait de manière virtuelle mais pour cette troisième étape vous êtes invité chez Deloitte pour un business case day et donc en fait le business case day est divisé en plusieurs parties dans un premier temps vous allez recevoir une présentation globale de Deloitte où on va vous réexpliquer un petit peu ce que vous allez retrouver si vous travaillez pour nous donc vraiment des informations très pratiques et ensuite ce sera le temps de passer au business case alors là on va vous fournir en fait un case qui n'est pas spécialement relié au job pour lequel vous postulez qui est assez général et en fait pourquoi est-ce qu'on fait ce case c'est parce que pour nous c'est un assessment en fait c'est une manière en fait de voir comment vous allez résoudre le case qu'on vous donne et surtout de voir comment vous allez collaborer avec les autres personnes avec lesquelles vous allez résoudre ce business case parce que comme je vous l'ai dit la collaboration c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous et donc c'est quelque chose qu'on va observer pendant le business case que vous allez résoudre en groupe avec d'autres personnes qui sont aussi en processus de recrutement pour d'autres jobs aussi au sein de Deloitte donc pas spécialement pour le même job pour lequel vous postulez et alors la partie suivante de la journée c'est des interviews donc on a encore soit la possibilité de faire une interview RH donc avec moi ou l'une de mes collègues et il y a également la possibilité de faire des interviews avec le business donc qui sont plus orientés directement vers le type de job pour lequel vous allez postuler et alors ensuite c'est de nouveau mon équipe qui allons prendre contact avec vous et vous tenir au courant de comment s'est passé le business case et de vous fournir un feedback des plus constructifs parce qu'on sait aussi qu'à cette étape-là de votre vie c'est également important de recevoir le feedback par rapport à ce que vous avez déjà accompli dans ce processus de recrutement et donc en fonction du feedback et du retour d'informations qu'on vous donne sur votre candidature la prochaine étape c'est la proposition et la signature d'un contrat dans nos bureaux si vous le souhaitez évidemment Ok, bah écoutez je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses donc je précise que vous serez disponible pour les étudiants et les diplômés lors de l'humains car RD du 10 mars donc au plaisir de vous y rencontrer Au plaisir aussi de vous y rencontrer merci beaucoup donc je vous remercie je vous remercie